Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ballade Legends ! Nous allons partir répondre à une enquête de satisfaction sur le jeu pour récupérer 500 cristaux gratuitement et facilement. Je vais vous montrer comment procéder et je vais répondre aux questions dans cette vidéo avec vous, comme ça vous saurez ce que j'ai répondu et je vais le faire en toute honnêteté. Donc il faut aller dans l'onglet menu, déjà première chose vous allez dans l'onglet stats pour aller noter votre identifiant à 11 chiffres. Pas le code ami, l'identifiant très important si vous voulez récupérer vos 500 cristaux. Donc on va dans annonce et ensuite dans annonce, vous allez avoir l'onglet répander à l'enquête et recevez 500 cristaux du temps. On crache pas dessus, on prend, surtout que c'est pour améliorer le jeu. Et c'est comme ça que la communauté peut se faire entendre. Je sais très bien que beaucoup de personnes de la communauté, dont moi, on veut l'amélioration du jeu, ça passe par là. Ça commence par là. Donc il faut répondre à cette enquête en toute honnêteté. Alors on continue, on appuie détail. Et dans détail, vous avez les dates du 10 février au 24 février 2021 pour répondre à cette enquête de satisfaction. Donc le lien est là, on va cliquer dessus. Chose très importante, une fois que vous avez cliqué sur le lien et que vous avez fini de répondre à cette enquête, vous n'allez pas recevoir tout de suite vos cristaux. La récompense sera distribuée début mars. Voilà, ils seront envoyés au mois de mars. C'est marqué là. Récompense sera distribuée début mars. Je sais très bien que de toute façon, dans les commentaires, il y en a bien un ou deux, voire plusieurs, qui vont me dire comment ça se fait que j'ai pas reçu mes cristaux. Les gars, je compte sur vous. Vous lui mettrez le time code de la vidéo et vous lui direz, t'as pas regardé la vidéo en entier, t'as zappé. On les voit, on les voit. Bon, bref les gars, allez, let's go. On va cliquer du coup sur ce lien et on va répondre à ce questionnaire en toute franchise. Alors, numéro 1, donc là, c'est l'identifiant. Je vais noter mon identifiant. Voilà, une fois que vous avez rentré votre identifiant à 11 chiffres, et je le rappelle, c'est très important, 11 chiffres pour récupérer vos cristaux. La question numéro 2, sexe. Donc, je suis un homme, âge, j'ai 34 ans, donc entre 32 et 36. Je suis en France. En temps normal, à quelle fréquence jouez-vous à Dragon Ball Legends ? J'y joue assidûment en semaine comme en jour de congé, plus de 30 minutes. Voilà, moi, j'y joue plus de 30 minutes par jour. La question numéro 6, indiquez-nous pourquoi vous jouez peu. Donc là, moi, je suis pas... J'y joue plus de 30 minutes, donc cette question ne me concerne pas. Question numéro 7, veuillez indiquer votre statut. Donc, je suis indépendant. Question numéro 8, indiquez-nous votre degré de satisfaction vis-à-vis de Dragon Ball Legends. Et c'est là où c'est important. L'année dernière, j'avais mis satisfait, ou très satisfait, peut-être satisfait. Aujourd'hui, je rebaisse à plutôt satisfait. Tout simplement, pourquoi ? Bah, je me suis exprimé dans la question numéro 9. J'aime le jeu pour sa modélisation 3D et son PVP, mais également pour sa fidélité d'animation sur les personnages, ainsi que les voix jap. En revanche, je souhaite des améliorations concernant le farm des cristaux. Nouveau mode de jeu PVP, évolution des guildes, évolution du mode coop, afin d'avoir un plaisir à son maximum sur le jeu. Je m'explique. En gros, voilà, pour les free-to-play, il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de cristaux à farmer, surtout avec l'arrivée des Zenkai qui se fait de plus en plus. Si tu veux que les joueurs free-to-play soient compétitifs sur le jeu, les Legends Road, c'est bien un Zenkai, mais à un moment donné, donne-leur la possibilité d'obtenir des persos qu'ils ont envie de Zenkai, qui leur tient à cœur. Également, le PVP, voilà, il faut que le mode de jeu évolue. Les lags, cheaters, etc. Bon, bref, après, les cheaters, ce n'est pas vraiment de leur faute non plus, mais voilà, il faut que ça évolue, et il faut que les récompenses également évoluent. Nouveau mode en co-op. C'est bien beau de faire de la co-op à deux contre un boss, mais c'est toujours la même chose. Pourquoi pas nous mettre un autre Zaru en face, et pourquoi pas, au lieu d'être deux, être à trois dans le jeu. Ça serait possible, et pourquoi pas l'inclure dans le nouveau mode de guildes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le jeu a un réel potentiel, mais il n'est pas assez exploité. Donc voilà, pour ma part. Question numéro 10. Avez-vous regardé l'émission en direct sur le Legends Festival ? Oui, je l'ai regardé. Je vous le rappelle, le Legends Festival, c'est là où la grosse célébration a commencé avec l'arrivée de Migate, Jiren Topo Dispo. Donc vous savez, la hype était à son max. Vos attentes à l'égard du jeu ont-elles augmenté après avoir regardé l'émission en direct sur le Legends Festival ? Bah forcément, ma hype était tellement grande que mes attentes ont augmenté. J'attendais tellement l'arrivée de Migate, de Jiren, tout ça. On l'avait fait, on avait fait des lives, etc. C'était incroyable. Donc bien évidemment, j'ai dit, elles ont augmenté. Mais malheureusement, mes attentes ont augmenté. Mais ce que me donne le jeu aujourd'hui, c'est pas ça, quoi. C'est pas ce que je demande. La question numéro 12. Quel est votre ressenti à l'égard des campagnes qui ont été organisées sur les réseaux sociaux ? J'ai répondu clairement, je n'y ai pas participé car les récompenses étaient trop faibles. Pour moi, c'est pas des récompenses qui marquent les esprits. Elles vous ont marqué les esprits, vous, les récompenses ? Voilà, nous donner des tickets, tout ça, quelques cristaux. En gros, on te donne des miettes, ok ? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui s'ils auraient fait une récompense via une campagne sur les réseaux sociaux toutes les semaines ? 1000 cristaux, 1000 cristaux, 1000 cristaux par semaine. Ça ferait quoi ? On serait content, nous ? Et eux, en quoi ça les pénaliserait ? En quoi les développeurs seraient pénalisés de donner 1000 cristaux à chaque joueur ? Tu vas faire quoi ? Tu vas pouvoir faire une multi avec. Si tu as de la chance, tu vas avoir 1, 2, voire 3 sparkings. C'était hyper chanceux de donner la même multi. C'est pas ça qui va déséquilibrer le jeu. Ce qui déséquilibre le jeu aujourd'hui, c'est que des joueurs qui sont free to play n'arrivent pas à avoir des Zenkai pour aller se taper en PVP contre d'autres joueurs. Il est là, le déséquilibre. Donc, pour moi, ce genre de campagne qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, ouais, ok, pourquoi pas ? Mais les récompenses, c'est des miettes. Je n'attends plus. J'attends, par exemple, des 600 pouvoirs ZLF. Boum, on te balance ça et on te ramène 1000 cristaux avec. Semaine d'après, on te redonne encore 600 pouvoirs ZLF avec 1000 cristaux. Ça, c'est des bonnes récompenses. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Voilà, dites-moi, vous aussi, dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, moi, j'ai dit, je n'ai pas participé. Les récompenses sont trop faibles. Il faut qu'ils sortent un peu les oursins de leur poche et qu'ils donnent un peu plus aux joueurs, la vérité. Question numéro 13. Veuillez indiquer l'événement qui vous a le plus plu lors du Legends Festival. La réponse, elle est claire. Pour moi, c'était le Rising Battle de Vegeta parce qu'on a eu un nouveau perso vraiment très intéressant pour la famille royale. Et je l'ai dit, veuillez indiquer pourquoi cet événement vous a plu. Car obtenir un nouveau personnage gratuitement avec des stats et capacités Z intéressantes, c'est très bien. Et il en faut d'autres. Il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça soit un ou deux comme ça par an. Tu vois, non, il en faut d'autres. Ce sont des unités gratuites et c'est ce qui nous donne l'envie de jouer au jeu. On te sort une nouvelle unité à farmer. Aujourd'hui, là, on est mercredi. Voilà, on est le mercredi 10 février. Il n'y a pas eu grand-chose encore d'arriver sur le jeu. Bon, le Cell EX Zenkai, c'est bien. Time Rush qui revient. Du coup, il est reset. Donc, on va récupérer des cristaux un peu à gauche, à droite, etc. Mais il n'y a pas de nouvelles unités à farmer. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça ferait de remettre encore un nouveau perso à farmer ? Faut lâcher. Faut lâcher les chevaux. Faut donner à boire et à manger aux joueurs. Tu vois, donc pour moi, c'est bien pour ça que j'ai dit que c'est le Rising Battle de Vegeta qui était vraiment intéressant pour obtenir le Vegeta. Alors, c'est le Vegeta avec la doudoune Sabe, au cas où pour ceux et celles qui ne savent pas. Moi, je le trouve vraiment très intéressant. Il avait une Cap Z en plus très bien. Et il avait des stats vraiment très correctes. Question numéro 15. Veuillez indiquer l'événement qui vous a le moins plu lors du Legends Festival. J'ai mis la Super Finale 2020 pour la guilde la plus forte de l'univers. Parce que pour moi, aujourd'hui, le système de guilde, il est zéro. Il est zéro. Faut absolument revoir le système de guilde. Aujourd'hui, c'est... Moi, je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt à regarder mes stats, à faire attention à ce que je fais dans la guilde. Parce qu'en gros, le système de guilde, il n'est pas amusant. Il n'est pas amusant. Et un jeu vidéo, à la base, c'est fait pour quoi ? Pour prendre du plaisir, que ça soit fun et amusant. Le système de guilde, pour moi, aujourd'hui, il n'est pas amusant. Donc, pour moi, ça ne servait à rien de faire ça. Moi, ok, c'est un système de points et tout. Tu montes en points, en points, ok. Je préférerais du PVP. Je préférerais partir avec mes coéquipiers, tu vois, en co-op, pour aller défoncer d'autres personnes également qui sont en co-op. Pourquoi pas ? Faire du 2v2, ça serait incroyable. Je ne sais pas, tu vois. Après, je peux comprendre que c'est dur à mettre en place, mais il faut absolument faire une refonte des guilde. Et j'ai dit, du coup, veuillez indiquer pourquoi cet événement vous a déplu. Pas intéressant, le système de guilde, actuellement. Il faut une refonte, un système de chat, jouer en duo avec ses alliés, mettre un mode PVP pour guilde avec des récompenses. Et quand j'entends quoi par récompense dans le système de guilde, il faut gagner des nouveaux joueurs, enfin, des nouveaux joueurs, des nouveaux persos, gratuitement, exclusifs au système de guilde. Là, il y aurait de l'intérêt. On te dit, demain, tiens, tu vas avoir un bon coup de transpo et c'est giblou. Je dis une bêtise, tu vois. Avec des stats vraiment convenables. Vous n'allez pas jouer, vous, au mode guilde. Bien évidemment que tout le monde va y jouer. Mais aujourd'hui, on a quoi ? On récupère des pièces rouges pour aller chercher quelques petits pouvoirs Z. Encore une fois, des miettes. Pas intéressant, pas intéressant. Numéro 17. Concernant les personnages obtenables dans les événements, veuillez indiquer l'option qui vous satisferait le plus parmi les réponses suivantes. Alors moi, j'ai mis autre et c'est simple, j'ai mis obtenir des personnages. Alors attendez, hop, on va faire ça comme ça. Obtenir des personnages qu'est-ce que j'ai mis déjà ? Personnages exclusifs dans le mode PVP ou guilde pour que ça soit unique. Voilà. En gros, c'est ce que je disais. En gros, je veux que quand on fait du PVP, quand on fait, quand il y a le système de guilde, il faut obtenir des persos. Vous imaginez en PVP, je ne sais pas moi, tu fais top 10K, eh bien du coup, tu récupères par exemple des pouvoirs Z, des pouvoirs des Veizenkai ou des nouveaux persos que tu peux farmer à chaque saison de PVP. Ça serait vraiment intéressant. Pourquoi il n'y a pas ça ? Pourquoi il n'y a pas ça ? Tu vois ? Ils nous ont sorti le Rising Battle de Vegeta lors du Legends Festival à farmer, c'est très bien, mais faites-en de même. Sortez-nous, par exemple, le Goku avec la tenue SAB à récupérer en récompense PVP à chaque saison. Tu as fait la première saison, du coup, tu peux le débloquer à cette étoile si tu as fait le top 10K et ensuite, saison d'après, tu refais encore le top 10K, tu es là à 14 étoiles. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Là, il y aurait vraiment de l'intérêt et ceux qui n'arrivent pas à faire le top 10K ou quoi, eh bien au moins, le top 20K, ils peuvent le débloquer à 2, 3 étoiles, etc. Tu vois, que tout le monde soit gagnant. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est vraiment très compliqué. Numéro 18. S'il y a un personnage en particulier que vous souhaiteriez voir apparaître dans Dragon Ball Legends, merci d'indiquer lequel. Moi, c'est simple, clair, net et précis. Mutaine, Roshi, Transforce, Sparkling, LF. Je ne vais pas dire, j'aurais pu dire que j'étais à SSJ4, etc. Mais ça, on sait que ce sont des persos qui vont arriver. Donc, l'intérêt n'est pas là à dire j'ai envie de voir Gogeta 4 arriver. Il viendra dire Migate maîtriser. Il viendra également Vegeta Blue Evolution. Il viendra faux cibler un personnage que potentiellement, les développeurs n'ont peut-être pas pensé à sortir. Un Mutaine Roshi, forme de base, Transforce avec ses gros muscles, avec le gros Kamehameha et en attaque LF avec le Mafuba, ça serait incroyable. Ou l'inverse. Je pense que le Mafuba en LF, ça serait pas mal avec le gros Kamehameha en SP à 50. Ça, ça serait stylé, tu vois. Avoir des persos de ce genre, ça serait vraiment incroyable. Question numéro 19. Si une chaîne YouTube officielle de DB Legends venait à être lancée, quels seraient les contenus qui vous donneraient envie de la regarder ? Très simple. Regardez des tournois. Moi, j'aimerais bien voir des gros tournois, tu vois, qui est, entre guillemets, une espèce d'e-sport, tu vois, autour de DB Legends. Ça serait vraiment stylé avoir des lives, des vidéos, etc., d'un tournoi officiel avec des Américains, des Japonais, des Français, tout ça, qui s'affrontent sur la chaîne officielle DB Legends. Là, ça aurait de l'intérêt également. Question numéro 20. Quel type de contenu souhaiteriez-vous voir apparaître dans Legends à l'avenir ? Du contenu permettant de coopérer avec d'autres joueurs. Et là, encore une fois, j'accentue au niveau des guildes. C'est bien beau de jouer tout seul. Ok, tu joues tout seul contre l'IA. Tu joues tout seul en PVP. C'est bien, tu vas faire ton top de cas, etc. Mais par contre, on aime jouer à plusieurs. Moi, j'aimerais bien avoir un système de jeu à plusieurs. Partir avec mes coéquipiers, aujourd'hui, on est bridé à deux joueurs dans le mode coop pour aller défoncer le boss. Pourquoi pas inclure 3, 4 personnes ? Est-ce que ça, ça serait possible ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du 2v2 ? J'ai envie de me battre aux côtés d'un ami à moi contre deux autres personnes. C'est là où il faut absolument réussir à développer la chose et je conçois que ce soit compliqué à faire. Mais après, en soi, tu as un jeu qui te rapporte des millions et des millions, tu peux investir tout de même. En tout cas, je pars de ce principe. Question numéro 21. Quelle source d'informations utilisez-vous habituellement pour vous renseigner sur les jeunes ? Moi, c'est YouTube. YouTube, que ce soit moi avec d'autres YouTubeurs également et tout. Principalement, c'est YouTube. Tu peux regarder également les Américains YouTubeurs, les Japonais, tout ça. Donc, YouTube, pour moi, est une plateforme vraiment intéressante. Pas parce que je suis YouTuber, mais vraiment, je l'utilise beaucoup également même pour aller voir d'autres vidéastes pour du Dragon Ball Legends ou même du Dokkan ou autre chose autour de Dragon Ball. Question numéro 22. Connaissez-vous les comptes officiels de les jeunes sur les réseaux sociaux ? Oui, Facebook, Twitter, etc. Question 23. Du coup, je connais Facebook, je connais Twitter, 9h café. Ça, par contre, je ne connais pas. Question numéro 24. Quand consultez-vous le plus les réseaux sociaux de les jeunes ? Tous les jours. Tous les jours, je regarde. Question numéro 25. À quelle horaire utilisez-vous le plus Facebook ? Souvent le matin, moi, Facebook, quand je me réveille et tout, vous savez, je fais un petit tour sur les réseaux sociaux. Facebook est peut-être le réseau social que j'utilise le moins aujourd'hui, contrairement à Twitter, Instagram, même, bon, YouTube, même si ce n'est pas vraiment un réseau social, mais quoique, il a tout de même l'onglet communautaire maintenant YouTube, donc on peut également l'intégrer là-dedans. À quel horaire utilisez-vous le plus Twitter ? Moi, c'est tout au long de la journée. Question numéro 27. Que pensez-vous des comptes officiels de les jeunes ? Alors j'ai dit, il y a simplement des informations qui y sont publiées sans aucune interaction. Il n'y a pas d'interaction avec la communauté. Souvent, les comptes officiels des belles jeunes, Twitter, Facebook ou quoi, on te balance une info, gameplay d'un nouveau perso ou les bonus, etc. Les gens, la communauté, commentent, pas d'interaction. Les développeurs et tout, personne ne parle avec les joueurs. C'est un problème. C'est un problème. Pour ma part, moi, je suis YouTubeur, quand vous me mettez des commentaires, que ce soit sur Twitter, Instagram, dans l'espace commentaire YouTube, j'essaie de répondre à tout le monde. Quand je suis en live, qu'il y a un chat, je réponds au chat. Tu vois, il faut de l'interaction. C'est la moindre des choses. Si tu veux, c'est, en gros, j'appelle ça du respect, tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, on te balance les infos, ils ferment le compte, tu commences ce que tu veux, personne ne répond. C'est un problème. Pour moi, c'est un problème et ça, il faudrait qu'ils arrivent à développer ça, il faut que ça change. Question numéro 28, que pensez-vous des contenus publiés sur les comptes officiels de Legends ? J'ai dit, la fréquence actuelle des publications me convient parfaitement. C'est vrai que, en fonction de ce qu'ils mettent, dès qu'il y a un nouveau perso, hop, ils te mettent le nouveau perso, ils te mettent son gameplay, c'est plutôt pas mal. Par moment, il y a des énigmes, les énigmes, j'aime bien, tu vois, ça permet un peu de titiller, de chercher, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu théorie, c'est pas mal, donc voilà, on va pas trop non plus les descendre là-dessus, ça va. Quel genre de contenu espérez-vous voir publié à l'avenir sur les comptes officiels de Legends ? J'ai dit du contenu amusant que j'aurais envie de liker, partager et retweeter. Parce que, c'est vrai que, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de contenu amusant. J'aimerais bien, tu vois, des petits trucs, genre un Muten Roshi, et hop, ils mettent une bulle de manga, ils disent une bêtise, humoristique ou quoi, ou Mr. Saturn, etc. Ça pourrait être intéressant. J'ai mis également des informations sur le développement comme les mises à jour prévues, etc. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur le développement aujourd'hui, sur le système de développement des guildes qui doit changer pour 2021. Monsieur Toshi nous l'avait annoncé. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça donne. J'aimerais bien de petites infos. Voilà, on travaille toujours dessus, on essaye de rajouter des mods qui vont plaire à la communauté, on essaye de récupérer les commentaires de la communauté pour que ça plaise, etc. Ce genre de petits détails, ça aurait son importance. On sentirait qu'ils sont en train de bosser dessus. Je ne dis pas qu'ils ne bossent pas dessus, mais aujourd'hui, on nous laisse dans le flou total. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Voilà quoi. Des retweets de publication de joueurs ou des retweets de commentaires. Voilà, de l'interaction avec la communauté, de l'interaction avec les joueurs. C'est pour ça que j'ai coché ça. C'est bien beau, par moment, tu as des personnes de la communauté, que ce soit moi ou d'autres personnes, même parmi vous, vous avez des très bonnes idées pourquoi elles ne sont pas retweetées par les développeurs de DB Legends. Un petit retweet d'un commentaire qui était vraiment très intéressant et qui a du potentiel ferait plaisir et nous montrerait et nous prouverait que les développeurs de DB Legends écoutent la communauté. C'est là où c'est important. Et ensuite, j'ai dit autre. Alors, j'ai dit en gros, il faudrait de l'interaction entre les développeurs et les joueurs pour être écoutés. Voilà, pour moi, c'est ce que j'ai dit. Question numéro 30. Quel contenu voulez-vous voir sur les comptes officiels de DB Legends ? Alors, j'ai dit, les dernières informations sur les événements au sein du jeu, bien évidemment. Des informations concernant les nouveaux personnages comme ça l'est actuellement. Des vidéos des nouveaux personnages comme ça l'est toujours actuellement. Des informations sur l'ajout de nouveaux chapitres de l'histoire. Bien évidemment, on a envie d'en apprendre plus. Le dévoilement de nouveaux personnages sous la forme de quiz, ça j'aime bien. Ce que je vous disais, des petites énigmes, je trouve ça vraiment très bien. Des informations sur les coulisses du jeu, sur sa fabrication. Bah ouais, moi j'aimerais bien voir un petit peu des petites vidéos qui circulent de Monsieur Toshi, de You, de d'autres personnes qui bossent sur le jeu de DB Legends dans leurs locaux. Ça pourrait être vraiment intéressant les voir de quelle manière ils bossent, pourquoi pas même assister à quelques minutes d'une réunion ? Voilà, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que vous avez remonté des infos de la communauté ? Est-ce que les joueurs sont satisfaits de ce qu'on a pu faire là dernièrement en termes de mages ? Parce que là, ça fait deux mois quand même où ça devient compliqué. j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien savoir un petit peu au sein justement de la société comment ça se passe, comment ça se déroule. On aimerait en savoir un peu plus. J'ai dit également des contenus générés par les utilisateurs. Bah ouais, pourquoi pas avec des vidéos, que ce soit moi ou d'autres également ou même des joueurs. Quand il y a par exemple un joueur parmi vous, voilà, un joueur lambda, il a mis sa game PVP, ça a lagué, c'était injouable, il a perdu et il a mis sur Twitter et il identifie le compte officiel des Belgiens japonais ou américains. Et il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'interaction. Pourquoi pas avoir du coup ce contenu qui serait repris de la part des Belgiens par le compte officiel et dire oui effectivement nous en sommes conscients et nous allons tout faire pour essayer d'aboutir à quelque chose de convenable ou à la rigueur une game tout l'inverse qui a été incroyable sans lag le mec il a fait un perfect tu vois ça arrive on a des très bons joueurs dans la communauté des Belgiens et bien du coup elle pourrait être reprise cette vidéo retweetée et même recitée par le compte officiel des Belgiens qui dit waouh quelle belle performance voilà ça ferait énormément plaisir aux joueurs vous imaginez t'as fait une game PVP tu la mets sur les réseaux sociaux le compte officiel reprend ta game et il te dit bravo ça serait cool tu vois une interaction il faut de l'interaction c'est pas normal de pas avoir d'interaction comme ça avec les développeurs question numéro 31 en général comment interagissez-vous avec les comptes officiels d'entreprise ou de marque je live des publications je partage du contenu à mes amis donc par exemple à vous la communauté je vous partage souvent le contenu de ce que peut avoir les comptes des Belgiens officiels je poste sur mon propre compte à moi oui des publications à propos de ces marques là je débat avec les autres abonnés on fait souvent des lives débat dire ce qui va bien ce qui va pas sur le jeu je tweet la marque voilà je tweet je recite même dans mes tweets donc voilà numéro 32 pour les personnes ayant répondu autre chose que I à la question précédente quel genre de réaction espérez-vous lorsque vous interagissez avec des comptes officiels d'entreprise ou de marque j'ai dit je souhaite qu'ils réagissent à mes commentaires alors que ce soit les miens ou les vôtres bien évidemment ça va de soi je souhaite vraiment qu'on réagisse il faut de l'interaction encore une fois on revient sur l'interaction j'ai vraiment appuyé le côté interaction qu'attendez-vous vis-à-vis des comptes officiels d'entreprise ou de marque je souhaite qu'ils engagent activement un dialogue avec les utilisateurs c'est très important je souhaite que ce soit des endroits où l'on peut poster des critiques qui seraient lues par les développeurs et les producteurs ensuite vérification donc là voilà après une fois que vous avez fait vérification vous avez tout lu vous faites inscription et quand vous faites inscription vous allez être redirigé voilà Dragon Ball Legends sondage nous vous remercions de votre participation et à ce moment là ça y est vous pouvez retourner sur votre jeu une fois que vous avez mis votre identifiant et bien du coup vous allez pouvoir récupérer les 500 cristaux à partir de début mars donc voilà c'était vraiment très important je voulais vous partager en toute honnêteté ce que j'ai mis du coup dans le sondage et j'espère que vous en ferez autant pour l'amélioration du jeu voilà les amis max de pouce bleu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires j'essaierai de répondre à tout le monde abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait active la cloche pour recevoir toutes les notifications et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitch qui est dans la description de cette vidéo sur ce les amis n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao et les gars vous abonnez à la chaîne de Sofiane Le Geek ça a l'air super je n'en ai pas et les gars j'ai joué à la chaîne Sous-titrage ST' 501